hey tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans un nouveau vlog ça va pas être un vlog comme les autres ça va plus un vlog un peu récap de mon mois de janvier en janvier j'ai pas vraiment vlogué mais bon c'est pas grave je me suis dit que j'allais vous partager tous les petits rushs que j'avais filmé j'emmenais toujours ma caméra avec moi pour je savais pas je me disais allez aujourd'hui je vlog au final je vlog pas mais bon c'est pas grave du coup j'ai plein de petits plans sympa à vous partager et je me suis dit que j'allais vous faire un petit vlog récap un peu du style les bonnes choses du mois comme je vous avais fait au mois de juillet et au mois d'août mais là c'est les bonnes choses du mois de janvier voilà j'adore ce format vidéo sont les vidéos préférées sur ma chaîne et je me suis dit pourquoi pas le faire bah pour ce mois de janvier et puis après tous les autres samedis ça va être un vlog basique donc voilà ne vous inquiétez pas et puis écoutez ben je vous laisse avec toutes les images et puis on se retrouve samedi dans un nouveau vlog hey tout le monde bienvenue dans un nouveau vlog aujourd'hui nous sommes mardi 7 janvier 2020 aujourd'hui il fait pas très beau avec tony on va dans un petit resto donc je l'emmène manger dans un resto il ne sait pas c'est quoi et je pense qu'il va aimer j'espère qu'il va aimer regardez cet homme il m'a copié il a mis des converses tout comme moi vous voyez c'est un copieur d'une converses est-ce que tu peux conduire à l'année s'il te plait enfin un shifumi pour faire voir qui conduit t'es prêt vous voyez ce moment là je venais tout juste de réaliser que c'était moi qui devais conduire dans paris on doit faire sur trois manches non non t'as perdu on n'a pas vu à la caméra si j'ai fait ça comme ça donc on voit ma main donc c'est que t'as perdu mais j'ai pas dit combien de manches en famille c'est une seule manche s'il faut mieux mais non non après une heure de route nous voilà arrivés dans un petit resto qui s'appelle clint c'est un des restos que j'ai découvert sur instagram et sachant que j'adore les brunchs et c'est un resto où tu peux bruncher toute la journée je me suis dit qu'il fallait absolument que j'emmène tony là-bas si vous voulez savoir c'était juste délicieux c'était cuit à point tony il a adoré son hamburger et les frites de patates douces c'est un vrai régal un peu trop grosse mais vraiment pas mal du tout et moi franchement c'était juste divin bon j'ai fait une petite commande sur amazon donc c'est une commande qui va être pour mon bullet journal mais aussi pour un nouveau projet sur lequel je travaille donc j'ai des petits tampons comme ça des petits tampons colorés bon je trouve ça cute là-dedans j'ai des petites lettres comme ça donc je sais pas si vous voyez bien et en fait c'est des tampons que je vais utiliser pour mon bullet journal du coup j'ai la même chose comme ça mais sous forme de tampons plastique donc ça c'est pour bah les mois et j'ai un micro comme ça un micro pour mon nouveau projet donc je vais vous en parler très bientôt bien sûr qui dit mois de janvier dit reprise des bonnes habitudes et sachant que j'ai arrêté le sport le 15 décembre donc j'ai eu deux semaines de repos si on peut dire ça comme ça en janvier j'ai repris les bonnes habitudes quand je travaille l'après-midi ou le matin je fais le sport à la maison sinon quand je suis en repos je vais à la salle je me suis rendu compte que j'adore faire du sport ça me fait du bien et ça me procure une sensation de bien-être une fois que tu termines ta séance alors c'est vrai c'est difficile de se motiver avec ce froid mais une fois que tu es dedans tu es juste trop à fond en janvier j'ai aussi testé le yoga un jour j'étais tellement courbaturée que c'était impossible pour moi de faire du sport et j'ai décidé de faire une séance de yoga et bien laissez-moi vous dire que j'ai adoré cette sensation de bien-être intérieur que ça procure c'est une vraie belle découverte pour moi à tel point que ça m'arrive de faire du yoga de temps en temps en plus de mes séances de méditation le soir mais bon ça la méditation je vous en reparlerai très vite en janvier l'INSEE avait envie de faire comme maman elle avait envie d'avoir un bureau elle avait envie de pouvoir travailler elle avait envie de pouvoir dessiner et bien c'est chose faite direction Ikea et elle a choisi son bureau et voilà on l'a monté ensemble et elle est juste très heureuse très épanouie dans son bureau à tel point que tous les jours elle se pose et elle écrit soi-disant elle dessine et elle a rangé tous ses petits trucs elle a fait son petit rangement sa petite organisation et elle adore Grâce à une abonnée j'ai pu pouvoir installer comme une étagère sans pouvoir percer je vous avais posté une petite story sur instagram et vous êtes pas mal à m'avoir répondu et à m'avoir donné le même conseil utiliser les niclunivis de patex et c'est ce que j'ai fait je vous ai écouté et je vous en remercie pour toutes vos réponses et pour tous vos conseils à ce sujet on a fini le mois de janvier entouré de verdure j'ai été dans un magasin de jardinerie parce que je devais rempoter ma monstera et ma calathea encore une fois sous les conseils d'une abonnée parce que grâce à une story instagram elle avait conseillé de rempoter toutes mes plantes dans des pots en terre cuite et encore une fois c'est ce que j'ai fait donc direction la jardinerie et je me suis acheté que des pots en terre cuite sous ses conseils donc on verra bien si ça marche j'ai profité aussi pour créer des suspensions pour mes plantes parce que ce jour là j'étais inspirée et je trouve que ça rend plutôt pas mal c'est vrai que pendant une semaine j'étais pas là et du coup ma calathea et ma monstera ont un peu souffert et donc là j'essaie de vraiment rattraper le cou essayer de leur donner beaucoup de lumière les vaporiser donc voilà si vous avez des petits conseils plantes n'hésitez pas à me les laisser dans la barre d'infos parce que oui ça fait que six mois que je m'intéresse aux plantes donc je me considère encore comme une débutante donc tous les conseils sont bons à prendre Lors du rempotage ma monstera a cassé deux branches alors pour la première fois j'essaye du bouturage dans un pot avec de l'eau et je vais voir un peu ce que ça donne mais voilà je vous en parlerai très vite dans un vlog Et voilà tout le monde j'espère que ce petit récap vlog du mois de janvier vous aura plu et on se retrouve samedi prochain cette fois ci pour un vrai vlog comme d'habitude et mercredi pour une nouvelle vidéo je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite ciao